Les outils de copie expliqués dans cette vidéo seront les fonctions copie, copier, et copy-paste ou copier-coller. Et les outils de réseau seront simplement les outils array ou réseau en anglais, et vous avez le réseau rectangulaire, polaire ou avec un chemin. La fonction copie ou copier est une fonction qui permet de copier un élément une ou plusieurs fois. Il faut définir un point de départ et ensuite un ou des points d'arrivée. Il est également possible d'encoder des distances entre les différentes copies. Attention, la fonction copier-coller ou copy-paste ne s'utilise que pour passer des éléments d'un espace à l'autre, de l'espace objet vers les espaces de présentation ou entre espaces de présentation. La fonction copie se trouve dans la boîte à outils modifiée et elle se présente sous cette forme. Quand je clique sur l'icône, le logiciel m'invite à sélectionner un objet à copier. Je sélectionne le cercle que je vais copier d'un rectangle à l'autre. J'ai tapé sur Render pour valider ma sélection. Ensuite, je clique un point judicieux pour pouvoir copier mon élément. Je vais ici cliquer sur le coin supérieur droit de mon premier rectangle et ensuite cliquer sur les autres coins supérieurs droits des deux autres rectangles afin de copier mon cercle exactement au même endroit par rapport à ce point. Pour sortir de la commande, j'ai tapé Enter. Pour copier des éléments suivant une distance, par exemple, je vais copier ces éléments-ci à 100 unités vers la droite à l'horizontale. Je prends la fonction copie. Je sélectionne les éléments. Enter. Je prends un point de base n'importe où. J'enclenche le mode ortho pour assurer l'horizontalité. Je déplace mon curseur vers la droite et je tape 100. Enter. Encore Enter pour sortir de la commande. Maintenant, si je mesure l'espace entre le centre du premier cercle et le centre du deuxième, j'ai bien 100 unités. L'utilisation des copy-pastes dans Tockette ne se fait que d'un espace à l'autre. Par exemple, d'une présentation à une autre présentation. Ici, j'ai une présentation en A3 avec un cartouche et un cadre. J'aimerais avoir la même présentation en A2 et donc pouvoir récupérer mon travail d'ici, donc le travail du cartouche sur mon A2. Les outils de copy-paste se trouvent ici dans la boîte à outils Clipboard. Cependant, il est beaucoup plus simple de sélectionner les objets et de faire CTRL-C pour copie. Puis, vous allez dans l'autre espace et vous faites CTRL-V pour coller vos objets sur la présentation. Après, il ne suffit plus qu'à adapter le cadre au format de présentation et votre présentation est déjà bien avancée. Rectangular Array ou Réseau Rectangulaire est une fonction qui permet de copier des éléments en quadrillage. Il faut définir le nombre de copies voulues en colonne, suivant l'axe des X, et en rangée, suivant l'axe des Y et la distance entre les différentes copies, en horizontal et en vertical. Pour faire un réseau rectangulaire dans AutoCAD, il faut aller sur cette icône-ci, qui se trouve dans la boîte à outils Modifier. Quand je clique sur l'icône, le logiciel m'invite à sélectionner les objets à copier. Donc, je sélectionne mon petit fauteuil. J'aimerais copier trois fauteuils de front et deux fauteuils de profondeur. J'ai sélectionné mes objets, je fais Enter. L'AutoCAD me propose des tas de paramètres que je peux modifier. Je vais mettre trois colonnes et deux rangées. Entre les colonnes, je vais marquer 80 unités. Et entre les rangées, je vais en marquer 100. Voilà. Une fois que j'ai mon réseau qui est défini, je vais dans Close. Quand je sélectionne maintenant mes éléments, je me rends compte qu'ils sont tous liés. Pour les délier, si vous avez besoin par exemple de retirer juste un fauteuil, vous allez ici dans Explode ou Décomposer. Et vous récupérez à ce moment-là les éléments séparés. Et ça vous permet éventuellement d'en effacer un. Polar Array ou Réseau Polaire est une fonction qui permet de copier des éléments tout autour d'un point central. Il faut définir un point pour le centre, le nombre de copies voulues et l'angle de rotation totale des copies. Pour faire un réseau polaire ici dans AutoCAD, je vais dans Rectangular Array ou Réseau Rectangulaire. Je clique sur la petite flèche et j'ai accès au Polar Array, donc Réseau Polaire. Le logiciel m'invite à sélectionner les objets. Je sélectionne mon petit fauteuil que j'ai envie de répercuter cette fois autour de cette table. J'ai sélectionné, je fais Enter. Ensuite, le logiciel m'invite à cliquer un point central, le centre de mes copies en rotation. Je clique. Et puis, j'ai plein d'informations que je peux modifier. Par exemple, si les sièges vont subir la rotation ou pas. Si les copies vont se faire sur les 360 degrés ou pas. Moi, je ne change qu'une chose, c'est le nombre de copies. Je vais taper 7 au lieu de 6. Et j'ai un septième petit fauteuil qui vient s'insérer ici sur mon réseau. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Close. Quand je sélectionne les éléments, je vois que comme dans le réseau rectangulaire, les éléments sont liés, je peux, comme dans le réseau rectangulaire, venir décomposer mes éléments. Si je veux, par exemple, retirer un siège ou en mettre un légèrement différent que les autres. Attention que quand on décompose le résultat d'un réseau, automatiquement, les éléments redeviennent complètement séparés. Et donc, il n'est pas possible de reparamétrer, par exemple, comme ici, les espaces ou le rayon des éléments par rapport au centre. Path Array ou Réseau en chemin est une fonction qui permet de copier des éléments tout au long d'un chemin. Il faut définir le chemin, qui peut être un arc, une polyligne. Il faut aussi donner la distance voulue entre les différentes copies ou définir le nombre total de copies à disposer tout au long de ce chemin. Pour faire un réseau en chemin, par exemple, ici, répercuter ce petit cercle un certain nombre de fois le long de cette courbe, je vais aussi dans le réseau rectangulaire, je clique et j'ai ici accès au Path Array ou Réseau en chemin. Je clique dessus, il me propose de sélectionner les objets. Je vais sélectionner l'objet à copier, Enter. Ensuite, il me propose de sélectionner le chemin. Je clique sur le chemin et ici, il me propose, par exemple, 10 copies, mais il me propose aussi des distances entre les copies. Et ici, je vais mettre 50 unités entre les copies, par exemple. Enter. Et j'ai 50 unités entre chacune des copies. Close Array, exactement comme les autres, tout est lié. Tant que je ne décompose pas le résultat d'un réseau avec la fonction ici, Explode ou Décomposer, j'ai toujours accès aux paramètres de ce réseau, comme par exemple ici, la distance qu'il y a entre les différentes copies.